Qu'est-ce qu'ils disaient les décideurs ? Ils disaient au fond, ce n'est qu'une crise passagère à passer. Personne n'avait pas senti l'arrivée de l'heure industrielle. Personne. Autrement dit, quand le monde bascule à un moment donné dans la rupture, au lieu de jouer « on va croire que nous sommes dans la crise », parce que ça c'était quelque chose de connu, de familier, et de rassurant quelque part, bien que ce soit douloureux, mais c'est gérable et c'est conjoncturel. Alors que la rupture nous pose un problème majeur, ce qui n'est pas gérable. La réponse à la crise, c'est la gestion. La réponse à la rupture, c'est une nouvelle vision. Et il n'y a rien de plus difficile que d'élaborer une nouvelle vision des choses. Je vais essayer de vous illustrer la difficulté d'avoir une nouvelle vision, par une anecdote assez connue, mais je pense que ça mérite d'illustrer le propos de cette difficulté de sortir du cadre et d'élaborer une nouvelle vision pour s'inscrire dans une rupture, dans une mutation. Il s'agit donc d'une histoire, c'est un des points de départ ici, le point d'arrivée c'est le château, ça fait à peu près 500 mètres. Il leur dit qu'il y a quand même deux ou trois règles de base, sinon il n'y aura pas de royaume ni pour l'un ni pour l'autre. La première règle, je veux voir une course ardemment disputée, je veux voir cravacher à mort vos montures. La deuxième règle, je ne veux pas d'entente ou de magouille entre vous, je veux voir une course honnête. Et troisième règle, la plus importante, le dernier arrivé au château aura le royaume. Pas le premier, le dernier. Comme les deux frères étaient plutôt intelligents, ils ont tenu un raisonnement très simple. Ils ont dit, bon, chacun s'est dit, je vais laisser passer au début, dans les premières secondes simplement, laisser passer mon frère devant, je vais le laisser démarrer, et moi je vais démarrer, il va cravacher son cheval, je vais cravacher le mien, comme il a un très bon cheval, moi aussi, forcément s'il est parti avant moi, il va arriver premier. Et s'il arrive premier, le royaume est pour moi. Sauf qu'ils ont tenu exactement le même raisonnement tous les deux, ce qui fait que chacun, attendant le départ de l'autre, personne n'est parti. Et ils sont restés sur leur monture jusqu'au soir. Le roi les appelle à son cheville, ils ont dit, écoutez, il faut vous décider, moi je suis en train de mourir. Je vous rappelle qu'il n'y a royaume, qu'est-ce qu'il y a course. Donc, on recommence demain, je vous rappelle qu'il ne faut pas magouiller, il ne faut pas vous entendre, il ne faut pas tricher. Je vous laisse même discuter entre vous pour trouver une solution pour que cette course se déroule correctement demain, mais on recommence demain. La nuit, je déroule, les deux frères discutent, et puis il n'y en a qu'une idée. Il en parle à son frère, et le lendemain, ils ont fait une course absolument extraordinaire, ils sont partis en même temps, et ils ont cravaché leurs chevaux de façon tout à fait importante. Il y a eu un premier, il y a eu un dernier, et là le roi a dit, j'ai changé d'avis. Ah, c'est le privilège des rois. Et on dit, j'ai changé d'avis, je ne donne pas le royaume, comme je l'avais dit, à celui qui est rentré dernier, mais je donne le royaume à celui qui ait une idée pour que cette course ait pu avoir lieu. Maintenant, la question, c'est quoi cette idée ? Je vous laisse deux heures pour répondre. Qu'est-ce qu'on aura après ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on aura après ? Eh ben, il y a un café, du thé, et surtout le droit de sortir de la salle, parce que les portes sont fermées là. Alors, l'intérêt de cette histoire, ce n'est pas la réponse, c'est que quand on nous pose le problème, en général, les gens ne trouvent pas. Et c'est pourquoi on ne trouve pas. Je vais vous donner la réponse, puis après, on va en parler. Il aurait dit donc à son frère, pour que cette course se débloque, il lui a dit simplement, on va échanger nos chevaux. Tu me prêtes ton cheval pour la course, après je le rendrai. Et toi, tu prends le mien. Du coup, le cheval que je vais monter n'est pas le mien. Et je vais tout faire, je vais le cravacher à mort pour le faire rentrer en première position. Et si je réussis mon coup, comme mon cheval est rentré en première position, le cheval que je monte, pardon, donc il ne m'appartient pas, je le fais rentrer en première position, celui qui est ma propriété va rentrer dernier. Et là, je peux dire au roi, comme tu n'as pas précisé, tu as dit le dernier aura le royaume, c'est mon cheval qui est rentré dernier. Et c'est cette transformation qui est intéressante, qui a débloqué les choses. Parce que pourquoi on coince, vous et moi, quand on raconte l'histoire, quand on nous dit le dernier aura le royaume, sans faire attention, notre logiciel mental se met sur cavalier. On dit le dernier cavalier aura le royaume. Le roi n'a pas dit ça. Il a dit le dernier aura le royaume. Quand il y a une course importante à Paris ou à Londres, et vous écoutez les informations, on vous parle rarement du jockey, on vous parle surtout, le cheval de la reine Elisabeth, ou de M. Pinault, rentré premier, etc. Donc, l'idée que j'essaie de développer ici, c'est que nous sommes tellement habitués à un certain nombre de raisonnements qui ont une légitimité, puisqu'ils ont marché pendant des siècles, qui étaient propres à l'ère industrielle, depuis au moins trois siècles, que quand on nous pose un problème, sans faire attention, on sort le logiciel adapté à l'ère industrielle, et on essaie de l'appliquer. Alors que, quand il y a une mutation forte, c'est ce que j'appelle la rupture, un renversement des choses, il faut renverser les visions, il faut avoir d'autres concepts, d'autres outils, d'autres logiciels. Or, sortir du cadre, sortir des logiciels qui sont habituels, quand je dis nous, ils sont habituels à nous, à nos parents, à nos arrières-grands-parents, c'est extrêmement difficile. C'est inconfortable, psychologiquement presque insuffisant. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Donc, à chaque rupture, que ce soit celle du XVe siècle, comme celle du XVIIIe siècle, comme celle de maintenant, parce que je pense que nous sommes en situation de mutation et de rupture depuis les années 90, il faut essayer de faire un travail d'intelligence collective pour trouver les nouvelles grilles de lecture, les nouveaux concepts, adaptés à la nouvelle ère, adaptés à cette mutation, et qui permettraient de nous faire jouer correctement dans cette nouvelle ère. Alors, toute proportion gardée, c'est comme si je vous donne un iPad ou un ordinateur, plutôt un Mac, d'Apple aujourd'hui, qui vient d'être fabriqué en 2013-2014, et je vous fais travailler sur ce Mac avec des logiciels qui datent simplement de 10-15 ans, pas plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tourner, mais il va bugger tout le temps votre ordinateur. On est en train de bugger partout. Les décideurs sont en train de bugger parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de décoder le monde qui change. Exemple de choses qui changent, mais qui paraissent évidentes aux uns et aux autres. Moi, je suis plutôt conseil d'entreprise, et quand vous êtes conseil d'entreprise, vous me parlez de compétitivité pour une entreprise. Comment une période compétitive est gagnée face aux autres ? L'une des règles qui a été développée depuis le début de l'ère industrielle par Adam Smith, un écossais, et qui enseignait aujourd'hui, en 2014, aussi bien à Harvard, MIT, qu'à Polytechnique, qu'à Singapour, à Zurich, ou à Rio, c'est la même, c'est qu'il faut qu'une entreprise fasse du volume tout en baissant les coûts. La compétitivité est là. Alors, ce que je viens de dire a été archi-vrai, les yeux fermés, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les pays, jusqu'aux années 80-90. Vous appliquez ça, volume maximum, coût minimum, maîtrise des coûts, baisse des coûts, et vous êtes gagnant. Sauf que, le monde change, justement. La notion de baisse des coûts en permanence ne permet plus d'être compétitif. Prenez des gens que vous voyez autour de vous. Apple, quand vous achetez un iPhone, Apple ne joue pas du tout la compétitivité par les coûts. Un Google est sorti et a fait très très mal au dominant de l'époque, Microsoft, lequel a failli tuer le dominant d'avant qui était IBM. Et chaque fois, ce n'a jamais été les coûts qui étaient la règle de bataille qui a été utilisée. Comme quoi, ce qui me paraissait une évidence non négociable, non discutable, qui est les coûts pour être compétitif, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on peut la remettre en cause. Alors, la difficulté là aussi, c'est que ce que je viens de dire est vrai dans un certain nombre de choses, mais dans d'autres activités, effectivement, si vous êtes un fabricant d'acier, le coût demeure important. Si vous êtes un fabricant de carton ou du lait, le coût demeure important. ce qui me fait dire ceci, nous sommes aujourd'hui entre les deux mondes. On est entre un monde qui est en train de périr l'ère industrielle et un monde qui est en train d'advenir, mais il n'est pas complètement là, mais il commence à arriver, il pointe le nez sérieusement, c'est le monde de demain, ce que j'appelle celui de la rupture, que j'appelle l'ère quaternaire. C'est ça qui est intéressant. On est entre un entre deux, l'ère industrielle, elle est foutue, elle est finie, mais elle n'est pas complètement finie, il faut encore quelques décennies pour qu'elle soit totalement derrière nous et le monde de demain, il est en train d'arriver, on le voit dans certains nombres d'entreprises, dans les évolutions de l'âge supranationaux, etc., etc. Et il est en train de s'installer mais il n'est pas complètement installé. Alors là, je vais revenir aux analystes, les historiens qui ont analysé la rupture du 15e, 18e siècle, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que pour qu'une rupture soit totalement installée et que l'ancien monde soit totalement révélé, il faut en général 7 à 8 décennies, 7 à 8 décennies. Autrement d'ici, encore, à Vulnay, nous avons passé deux décennies dans le Nouveau Monde, il nous reste 4 à 5 décennies de turbulences parce qu'on continue à s'attacher à l'ancien monde qui est en train de mourir et alors que certains, mais ils ne sont pas nombreux, jouent dans le Nouveau Monde qui est en train d'arriver. Et donc, c'est entre deux, aussi bizarre que cela puisse paraître, maintenant je prends ma casquette de consultant en stratégie, c'est le meilleur moment de jouer parce qu'il y a une fenêtre de tir qui va durer quelques années et c'est le moment d'essayer de s'inscrire dans le monde qui arrive avant qu'il soit complètement structuré. Donc, mon hypothèse, on peut en discuter tout à l'heure, c'est que ce que j'appelle l'ère quaternaire, elle est en train d'arriver et l'ère industrielle, elle est en train de disparaître. Mais c'est pour moi inéluctable. Le mouvement est parti, simplement, il faut parfois l'anticiper, il faut l'accompagner pour s'inscrire dans la rupture. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien ? Dix. Merci. Alors, on va passer à... Ça, on peut... Donc ça, un petit peu ce que j'ai évoqué il y a un instant. Donc, les deux ruptures de l'imprimerie et de l'énergie, la première, c'est l'ère de la Renaissance, la deuxième, l'ère industrielle, et puis la rupture des technosciences qui donne lieu à ce que j'appelle l'ère du quaternaire. Alors, pourquoi quaternaire ? Bon, c'est deux clins d'œil, le premier clin d'œil, c'est qu'en économie, on connaît l'économie primaire, c'est l'agriculture et les matières premières, le secondaire, c'est l'industrie, le tercière, c'est les services, la banque, l'assurance, etc. Bon, donc le quaternaire, c'est cette économie plus complexe qui est en train d'arriver. Mais aussi, le quaternaire, pour les géologues, c'est l'ère qui a vu l'arrivée sur Terre de l'homme, tout simplement, il y a quelques millions d'années. Donc, on va passer, si vous voulez bien, à notre diapo. Alors, quelques propositions, si vous voulez bien, quelques propositions, de quelques grilles de lecture adaptées, me semble-t-il, à l'ère qui est en train d'arriver, qui est en train de s'installer, l'ère quaternaire. J'en ai sélectionné six, mais on ne va pas avoir le temps, naturellement, de les développer tout de suite, mais on peut déjà dire quelques mots sur, d'abord, le supranational, une autre logique de pouvoir, une autre logique d'identité, de souveraineté, à la fin individuelle, mais aussi globale, une logique de solidarité sans faille, une autre logique de profitabilité, d'utilité, de mixité. Alors, commençons par la supranationalité ou le supranational. Alors, qu'est-ce que j'appelle le supranational ? On va passer à la suivante, si vous voulez bien. Le supranational, ce n'est ni le multinational, ni le transnational, ni le multilatéral. Le multinational, c'est quoi ? C'est quelque chose qui additionne plusieurs États ou plusieurs zones géographiques, comme le fait une entreprise de type Coca-Cola ou McDonald's ou Fiat ou autre. Le transnational, c'est quelque chose qui traverse plusieurs États. Le multilatéral, simplement, on dit, un accord multilatéral lorsqu'il y a une coordination par plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs zones ou de plusieurs pays différents. Non, le supranational, c'est quelque chose qui agrège et qui dépasse le national. Alors, vous avez donc les investisseurs supranationaux dont j'ai parlé, qui pour moi sont les acteurs les plus véloces, les plus performants, qui savent très bien jouer de la supranationalité du monde et qui refusent, qui font du lobbying pour qu'il n'y ait aucun contrôle sur leur jeu supranational et qu'aucun organisme, que ce soit les États ou d'autres, de l'ONU ou autre, ne soit dans une logique supranationale. Leur lobbying a fonctionné jusqu'à présent. Il faut qu'il soit seul à être capable de manipuler le jeu supranational. Je n'ai pas mis ici un autre acteur intéressant qui, depuis longtemps, joue le supranational, ce sont les mafias. Alors, ils ne sont plus cachés, bien naturellement, mais ils ont ça dans le sens, si j'ose dire, de jouer dans la supranationalité de façon assez fluide. Vous avez certaines ONG, pas toutes, les grosses, alors c'est Greenpeace, c'est... Amnesty International, c'est Médecins sans frontières. Alors, moi, j'aime bien les ONG, honnêtement, je les aime même beaucoup, mais ça me pose néanmoins un problème. D'abord, ils parlent en nom de qui, qui les a mis là et qui les contrôle. Et vous le savez, probablement, les ONG, en tout cas les grosses, obtiennent aujourd'hui des mandats d'État et de l'ONU pour être un acteur majeur, majeur dans le monde. Pas toutes, mais les plus grosses. Donc, autant elles sont intéressantes, autant elles me posent un problème simplement de légitimité et aussi de contrôle. L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, alors là, c'est peut-être la seule structure supranationale que le monde a accepté, le Maroc fait partie de l'OMC, a accepté de bon gré, parce que le commerce intéresse tout le monde, probablement. Dans l'OMC, en Suisse, à Genève, il existe un bureau qui s'appelle le Bureau des Règlements des Différents. Autrement dit, si un État qui fait partie de l'OMC, quasiment tous les États sont dans l'OMC, dit, l'autre État est en train de tricher, par exemple, la Chine ou l'Europe, l'Union Européenne ou les États-Unis, va dire, la Chine a mis du dimpil pour nous vendre son acier de façon, elle subventionne de façon anormale son acier pour inonder notre pays. Donc, on porte le problème devant ce bureau de règlements différents qui va statuer et une fois qu'il a statué, il va dire la Chine a raison ou les États-Unis ont raison. Une fois qu'il a statué, il va condamner l'un ou l'autre à changer de comportement, à payer une amende éventuellement et si jamais il ne le fait pas, il aura des pénalités mais plus que sérieuses et le pays en question s'exécute. Autrement dit, vous avez ici un organisme supranational qui a autorité sur les États. Au niveau de l'ALENA, c'est-à-dire l'accord qui existe économico- j'allais dire politique mais surtout économique entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, pareil, n'importe quelle entreprise mexicaine, canadienne, américaine peut porter devant des bureaux de l'ALENA une plainte et si les experts de l'ALENA lui donnent raison, c'est force de loi, ça s'impose à l'État en question pour arrêter et voir payer pénalité. Autrement dit, vous avez de plus en plus un certain nombre d'organismes, alors on le sait aussi dans les Jeux Olympiques, la Fédération internationale du football qui sont sans contrôle, on a aussi une structure supranationale et puis vous avez une autre structure supranationale mais un niveau continental au niveau européen, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Là, on va s'apercevoir que la notion de supranationalité est plus complexe qu'on ne le pensait au départ, c'est-à-dire qu'il y a la supranationalité au niveau continental d'un continent comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord et du Sud mélangée ou l'Océanie ou l'Océan Indien ou l'Afrique australe autour de pays qui tournent autour de l'Afrique du Sud mais aussi la supranationalité mondiale et ça, c'est l'OMC par exemple. Donc, il y a cette logique de dépasser la logique nationale pour arriver à une logique supranationale. Vous allez me dire mais l'État, l'État demeure sauf qu'il n'aura plus le même rôle. Il n'aura plus le même rôle parce que de plus en plus, je suis intimement convaincu que le monde va s'organiser autour de trois logiques, la logique supranationale comme l'OMC et d'autres structures de contrôle, j'espère demain, des finances, une logique locale et régionale parce que les gens ont besoin d'enracinement et une logique intermédiaire nationale et c'est là où le rôle de l'État veut jouer l'interface entre les structures supranationales et les organismes supranationaux et les structures, les organisations, les régions au niveau local et régional. ça c'est pour la supranationalité. On va passer à la suivante si vous voulez bien le nouveau pouvoir. Alors là je vais aller très très vite parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Il y a une transformation du jeu de pouvoir. Il y a ce que j'appelle le pouvoir légal et le pouvoir réel. Le pouvoir légal on le connaît tous. Si on vous demande d'exprimer ce que c'est le pouvoir on dit le pouvoir c'est tout simplement la capacité d'action avec l'autonomie de décision. Et le pouvoir classique ou légal traditionnel il est basé sur l'accumulation en vue de domination. Et ce pouvoir classique et celui qu'on connaît est un pouvoir qui est dans une logique de confrontation. Plus je suis gros plus j'accumule plus je peux dominer. Et j'insiste bien c'est l'autonomie de décision et de capacité d'action. Maintenant regardons le nouveau pouvoir. Prenons simplement l'Union Européenne un exemple la monnaie. Aujourd'hui il y a 18 pays qui partagent l'euro. Et pourtant on sait bien que battre monnaie créer une monnaie depuis des millénaires était le symbole numéro un de la souveraineté d'un État. Et là 18 pays sans se faire la guerre ont décidé de créer une monnaie commune une grande première historique. La France ne bat plus monnaie l'Allemagne ne bat plus monnaie l'Espagne ne bat plus monnaie l'Italie etc. ne bat plus monnaie. Ils se réunissent autour d'une table à 18 à Francfort pour discuter de leur monnaie qui est l'euro de façon volontaire. Donc là qu'est-ce qui s'est passé ? Chacun des États que je viens de citer parmi les 18 a cédé du pouvoir et pas n'importe lequel celui de battre monnaie l'un des symboles encore une fois de la souveraineté d'un État il a transféré ce pouvoir pour le partager et le mettre dans un pocoma à Francfort avec les 17 autres. Et à 18 il exerce un pouvoir de puissance et d'influence incontestable par rapport à celui que j'aurais en tant que français en tant qu'alemand tout seul dans mon coin. Vous voyez bien d'un côté je m'enlève du pouvoir je le mets dans un pocoma je partage ce pouvoir et certes je partage je ne suis pas seul mais collectivement nous avons un pouvoir de frappe extraordinaire. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres domaines et mon intime conviction c'est ce qui devrait se passer dans l'ère quaternaire de plus en plus demain. Autrement dit on ne va plus définir le pouvoir comme l'autonomie de décision dans la capacité d'action mais comme la mutualisation dans la décision et l'association dans l'action. Et le pouvoir n'est plus synonyme de domination en vue je dirais d'accumulation pardon en vue de domination mais de maillage et de partage. Le pouvoir ici classique ça se décline en termes de stock ici ça se décline en termes de flux. ici je pense que si on s'arc-boute sur ce pouvoir classique solitaire on est dans un pouvoir que j'appelle supposé alors que le vrai pouvoir demain c'est le pouvoir avéré c'est celui où je démultiplie mon pouvoir avec les autres et je ne cherche pas simplement la puissance pour la puissance je cherche l'influence pour atteindre une certaine puissance mais partager. donc il y a une autre lecture de pouvoir qui me paraît beaucoup plus adaptée à ce monde de réseaux qui va se cartéliser en plusieurs pôles et que les réseaux d'internet d'ailleurs permettent et facilitent cette capillarité du monde et donc la culture la lecture pardon du pouvoir va être celle de droite plutôt que celle de gauche. Je peux vous dire que quand vous expliquez ça à des décideurs politiques ou économiques il y a une résistance intellectuelle terrible parce que ce que je mets sur la gauche c'est la lecture du pouvoir depuis des millénaires depuis des millénaires à droite c'est ce qui est en train d'arriver petit à petit de façon subreptice pas encore structurée mais justement ce que je suis en train de vous dire c'est que le monde qui arrive il ne faut pas se le prendre de plein fouet il faut essayer d'anticiper et de se doter de nouvelles grilles de lecture dont la supranationalité dont je viens de parler est cette nouvelle lecture de pouvoir voilà je ne vais peut-être pas faire plus loin on va revenir sur les autres points peut-être dans vos questions l'idée donc c'est le monde qui vient peut être une opportunité tout à fait intéressante comme il peut être une menace terrible si on essaie de se voler la face pour essayer simplement de s'arc-bouter sur nos cultures nos lectures classiques et passées mais qui me paraît de plus en plus en décalage voilà merci je le remercie pour la lucidité la clarté et le développement fluide dans la conférence je rappelle que le docteur Gabriel nous a fait visiter les trois paragraphes essentiels il a parlé des grandes mutations dont on est maintenant qui se passe sous nos yeux la technoscience le supranationalisme le monde qui s'organise en pôle et réseau la perte de sens et l'absence de référence l'urgence d'un nouveau contrat social entre les hommes et avec les corps du système la deuxième partie il a essayé de mettre le point sur la question est-ce qu'on est en face d'une crise ou d'une rupture il a opté pour le fait qu'on est en face d'une vraie rupture et ça nécessite le renouveau d'une nouvelle vision et la confection d'une nouvelle grille de lecture pour comprendre le monde contemporain la troisième partie il a commencé à énumérer un ensemble de propositions de grille de lecture et il a énuméré deux points le supranationalisme et il a abordé le deuxième point le nouveau pouvoir donc j'ouvre le débat sur le dernier point concernant la nature du pouvoir soit le pouvoir traditionnel soit la nouvelle structure du pouvoir est-ce que nous pouvons analyser la situation actuelle dans la région Ukraine et la Russie comme une confrontation entre ces deux idées qu'on se fait du pouvoir c'est à dire que la Russie a encore lancé une acception du pouvoir basé sur la puissance sur le pouvoir supposé sur l'accumulation alors que l'Ukraine se tourne vers l'Union Européenne qui est plutôt un organisme une entité basée sur cette nouvelle conception du pouvoir avec mutualisation pouvoir avéré pouvoir d'influence etc. A priori ce serait ça mais en réalité l'Union Européenne a fait des choses dans la nouvelle logique de pouvoir et d'une façon générale l'Union Européenne s'inscrit bien dans l'évolution du monde de demain mais l'Union Européenne a peur de son nombre elle est comme tétalisée parce qu'elle est en train de découvrir comme nouveau monde et parmi les gens qui ferait un peu plus les quatre fers l'évolution de l'Union Européenne vers ce qu'on est en train de dire une logique plus supranationale une logique que j'ai pas développé d'identité non pas par l'individualité de chaque état mais par l'altérité qui existe par l'autre et l'autre qui existe par moi ceux qui ferait le plus là-dedans et qui ne voulait pas le reconnaître ce sont les français que ce soit d'ailleurs c'est pas quelque chose de politique c'est pas la gauche ou la droite le premier qui a freiné de quatre fers c'était Mitterrand le deuxième c'est Chirac le troisième c'est Sarkozy et maintenant c'est Hollande autrement dit l'Union Européenne tout en s'inscrivant dans cette évolution du monde qui vient elle joue un peu la supranationalité elle commence à jouer un peu le pouvoir mais elle ne se donne pas le moyen d'aller jusqu'au bout elle a peur c'est tellement nouveau qu'elle a elle hésite et l'hésitation vient essentiellement d'un pays comme la France pas l'Allemagne l'Allemagne propose régulièrement que les trois, quatre ans la France va aller très loin et c'est la France qui chaque fois dit non quel que soit le président donc face à la Russie d'aujourd'hui qui joue du pouvoir créatif l'Europe ne joue aucun pouvoir aujourd'hui l'Europe ne joue aucun pouvoir ni ancien ni du monde l'Allemagne l'Allemagne l'Allemagne